Salut les juristes, aujourd'hui on va parler de la théorie de l'infance conceptus qui vient poser une exception aux critères d'acquisition de la personnalité juridique. Ce sera pour nous l'occasion d'étudier l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1985. Mais avant toute chose, sache que nous avons traité de nombreux arrêts que tu auras certainement vu en L1, comme l'arrêt sur le statut pénal de l'embryon qui apparaît en haut de ton écran. Les faits étaient les suivants. Le 1er mars 1980, un homme décède, laissant derrière lui son épouse et trois enfants. Son épouse était alors enceinte de jumeaux qui naîtront le 24 mai 1980. Mais, en bon père de famille, le défunt était prévoyant. Il avait souscrit une assurance vie. La police d'assurance prévoyait le versement d'une somme majorée de 30% par enfant à charge. Et c'est là que l'on perçoit le problème. Combien d'enfants fallait-il prendre en compte dans le calcul ? Seulement 3, en ne comptant que les enfants déjà nés au jour du décès. Ou 5, en comptant les enfants nés quelques mois après le décès. Les assureurs n'ont compté que 3 enfants, ne prenant en compte que ceux qui bénéficiaient de la personnalité juridique lors du décès. Mais qui dispose de la personnalité juridique ? Procédons à un petit rappel. Selon les articles 925 et 318 du code civil, c'est la naissance qui constitue le point de départ de la personnalité juridique. Cette naissance n'est toutefois pas suffisante. L'enfant né doit être vivant et viable pour qu'on le considère comme une personne à part entière. Dans notre affaire, les jumeaux n'étaient pas nés au moment où leur père est décédé. On comprend alors pourquoi les assureurs ne comptent que 3 enfants. La cour d'appel a approuvé ce raisonnement et a affirmé que les jumeaux étaient seulement conçus au moment du décès et à ce titre ne pouvaient pas bénéficier de l'assurance vie de leur père. Ce raisonnement est pourtant contredit par le principe de l'infance conceptus, qui affirme que l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ce principe est une fiction juridique. Yann Thomas définit la fiction juridique comme un artifice de technique juridique, un mensonge de la loi consistant à faire comme si, à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droit. Ici, bien que les enfants n'étaient pas nés, on va faire comme s'ils l'étaient, car il en va de leur intérêt. La cour de cassation va casser l'arrêt d'appel en rappelant en tête de son arrêt le principe de l'infance conceptus. Pour elle, les enfants nés postérieurement au décès doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnité car ils étaient conçus au moment du décès et qu'il était de leur intérêt d'en bénéficier. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, filez droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada